Il est 8h10 l'heure de retrouver notre invité d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Tabarro. Bonjour Philippe Tabarro. Bonjour. Vous êtes sénateur des Apples-Maritines et surtout rapporteur du budget ferroviaire au Sénat. Avec vous, on va se poser la question de l'avenir du train et le moyen de transport, on va dire, le plus plébiscité aujourd'hui pour son bilan écologique. Alors même si la SNCF a battu des records cet été en termes de vente de billets, il y a seulement 10% des Français qui utilisent le train pour voyager, pour se déplacer. 85% continuent d'utiliser la voiture. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le train soit une véritable alternative à la voiture ? Vous avez fait le bon constat. Il y a une appétence dans notre pays pour le train. Les Français aiment le train. Pour autant, on s'aperçoit qu'il n'y en a que 10% qui le prennent. Alors c'est dû très probablement au multiple retard, au problème d'organisation de l'opérateur historique national. Et je pense qu'il faut essayer de tourner cette page parce que, vous l'avez également dit, les Français ont pris conscience de l'urgence écologique, d'une conscience écologique. Et ils savent très bien que le train est le mode de transport massifié le plus décarboné. Alors comment on tourne cette page ? Comment on règle les problèmes que vous avez évoqués ? À mon sens, deux pistes. La première, et c'est urgent, c'est d'investir dans le réseau ferroviaire national français. On a un réseau qui est vieillissant, qui a 30 ans de moyenne d'âge pour 15 ans de moyenne d'âge dans les autres pays européens, ce qui provoque très régulièrement des difficultés. Il y a 40% des petites lignes ferroviaires qui sont menacées de fermer dans notre pays, malgré les efforts des différents présidents de région. Il y a 5 000 kilomètres de voies ferrées où il y a des ralentissements pour des raisons de sécurité. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc clairement, il faut investir. Investir, investir beaucoup. Là où en plus, les autres pays européens investissent. Par exemple, un Suisse, je dirais, proportionnellement, va investir à travers ses impôts, 400 euros par an sur le réseau ferroviaire suisse, un Italien environ 5 euros, un Français 40 euros. Donc on s'aperçoit qu'on est très en retard. Et donc, il y a un besoin urgent d'investir sur ce réseau. Et ce n'est pas que les sénateurs qui le disent. Ils l'ont dit à travers d'excellents rapports. Alors, le président, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dit, lui, il parle de 100 milliards. Parce qu'on a l'impression, combien ça va coûter ? Lui, il parle de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour justement pouvoir rénover le réseau et doubler la fréquentation des trains. C'est énorme, surtout qu'on demande la participation de l'État et la participation de la région. On a aussi l'impression que c'est un puissant fonds. Parce que cette histoire d'investissement et de... Il y a beaucoup de retard qui a été pris. Il faut rattraper ce retard à la fois pour régénérer et puis aussi pour moderniser. Parce qu'il y a des techniques différentes aujourd'hui, notamment au niveau de la signalisation, qui peuvent permettre aux trains de rentrer dans une ère beaucoup plus moderne, comme l'avait été il y a 40 ans le TGV. Ça coûte très cher, mais où est-ce qu'il faudrait cibler l'argent, par exemple ? Ça coûte très cher, mais c'est intéressant. Vous connaissez la Cour des comptes qui a rendu un rapport sur ce sujet en 2021. Dans ces rapports, la Cour des comptes tracte systématiquement l'argent public dépensé à mauvais escient. Dans ce rapport, la Cour des comptes dit qu'il faut investir de l'argent public dans le réseau ferocé national. Donc, clairement, c'est... Il y a une inimité, le gouvernement le reconnaît, mais à quel endroit cibler ? Où est la priorité ? Alors, écoutez, la priorité, c'est véritablement, je pense, le transport du quotidien pour justement doubler la part modale dont vous avez parlé, de ces 10% qui doivent passer rapidement à 20%. Et puis, il y a un autre aspect en dehors des investissements sur les infrastructures. Je pense que l'ouverture à la concurrence peut être une bonne chose. Pourquoi ? Parce que la SNCF, aujourd'hui, ne peut pas tout faire partout. Parce que de nouveaux opérateurs pourraient permettre d'apporter une offre supplémentaire, d'aller dans des territoires où la SNCF ne va pas ou ne va plus. Et puis, également, au niveau de la tarification, nous souhaitons que les prix soient plus attractifs. Il est aberrant dans notre pays, encore au niveau environnemental, que quelques fonds payent plus cher un billet de trains qu'un billet d'avions. Et vous parlez de cette concurrence, ça fait 4 ans aujourd'hui que la concurrence est possible en France. Pourtant, il y a quoi ? Un concurrent sur le TGV, qu'il y a à peine de démarrer. Sur les lignes intérieures, c'est reporté Sinédié de Transcoop, par exemple, qui est reporté Sinédié. Vous êtes de sénateur de PACA, il y a, mais c'est pour 2025, le TER qui va être trouvé à la concurrence. Qu'est-ce qu'il faudrait, justement, pour que les... Pourquoi ça ne se bouscule pas ? Pourquoi il y a si peu de concurrents qui sont intéressés à venir sur le train, si c'est le moyen de transport d'avenir ? Bien sûr. Il y a des compagnies françaises qui ont réussi dans le monde entier, qui souhaitent opérer aujourd'hui sur leur territoire national. Il y a des compagnies étrangères qui ont réussi dans un certain nombre de pays, qui souhaitent venir. Pour autant, en dehors de la crise du Covid qui a ralenti ses objectifs, notamment par rapport à l'équilibre financier, il y a des péages ferroviaires qui sont très chers en France. Le double des tarifs des péages européens, c'est un petit peu comme sur la route. Les péages sont aussi très lourds au niveau ferroviaire. On n'a pas de la rentabilité quand on vient, c'est ça ? Donc, il est indispensable de baisser ses péages pour permettre à des compagnies de venir exploiter dans l'intérêt de pouvoir véritablement faire ce que la SNCF ne peut plus faire aujourd'hui. On peut le comprendre. Je vous entends très bien, Philippe Aborau, mais si on demande de baisser les péages, on demande d'investir jusqu'à 100 milliards, il faut bien que quelqu'un paye à la fin. Est-ce que ce n'est pas très percuté sur le prix du billet ? Et donc, du coup, c'est contre-productif, puisque les Français considèrent déjà le train très cher. Ils préfèrent utiliser la voiture, notamment quand on est en famille. C'est souvent moins cher de partir en vacances en voiture. Est-ce que c'est une équation impossible à résoudre ? On investit plus, ça va coûter plus cher, et du coup, le train est moins compétitif. Moi, je ne le pense pas, parce qu'on va créer une véritable dynamique. Si vous multipliez demain par deux le nombre de passagers sur le train, il y aura des recettes supplémentaires. Mais tu leur donnes envie d'y aller, donc il faut des prix bas. Exactement, il faut des prix bas. Et il faut aussi cette question du réseau. On revient au réseau, il y a la question du prix, mais il y a la question aussi de la qualité du service. Comment vous pouvez expliquer à des usagers qui, le 19 juillet dernier, ont pris le train Paris-Clairmont-Ferrand et ont mis 21 heures pour rejoindre Paris à Clermont-Ferrand, de prendre le train ensuite ? Donc, ces questions de réseau sont vraiment les questions essentielles. Et ensuite, le marché pourra permettre, je le pense, avec l'aide des collectivités pour compenser, de garder des billets de train qui soient soutenables. Aujourd'hui, quand on voit les efforts qui sont faits pour faire baisser le carburant, moi, je veux dire également que dans notre pays, on peut le faire pour le train. Il faut une mobilisation générale dans notre pays et nationale pour le transport ferroviaire. Et pour le frais ferroviaire également. Néanmoins, il y a certains qui dénoncent, je cite, le fétichisme ferroviaire français, la nostalgie des petites lignes qui ne seront jamais rentables. Est-ce que tout doit passer par le train ? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de voir les choses de façon un peu plus globale, mélanger les bus électriques, les navettes électriques, ou même des hélicoptères électriques, des fameuses voitures volantes ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de ne pas forcément regarder le train, mais de garder les choses de façon plus globale ? Moi, je n'ai jamais été pour monter les modes de transport les uns contre les autres, notamment quand j'étais en charge de la région Provençal-Côte d'Azur sur ces sujets. Je pense que la complémentarité, l'interopérabilité sont de vrais sujets aujourd'hui. Nos administrés, nos usagers ont envie de prendre différents modes de transport pour faire du porte-à-porte. Et on doit permettre, à travers les titres de transport, de le faire le plus simplement possible. Donc ne montons pas les modes de transport les uns contre les autres. Par contre, je pense que le train, le mode de transport le plus décarboné, vous l'avez dit, doit être la pierre angulaire de cette politique de transport dans notre pays. Il n'y a pas de guerre du rail, mais il faut investir sur le train. On vous a bien entendu, Philippe Tabarro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.